bonjour les enfants donc aujourd'hui on va travailler les techniques traditionnelles et plus particulièrement les techniques que vous allez trouver dans les poums on va insister sur deux techniques le haremaki et le montonjilgi ça c'est le technique et les positions elles vont être un peu plus importantes on va en faire trois le chuchunsugi le hapsugi d'accord et le hapkubisugi je donnerai des petits détails par la suite mais pour ça pour aujourd'hui pour travailler pour ceux qui ont du mal avec la gauche et la droite et je vous conseille de prendre deux paires de chaussettes une bleue et une rouge alors vous verrez après on va les mettre sur les mains et sur les pieds ça permettra pour moi de parler plus en termes de couleurs en termes de droite gauche et de perdre certains enfants qui ont du mal corps donc ça c'est une phase et la première phase alors à l'être un peu un peu plus compliqué parce que ça sera pas du rythme assez élevé vous n'allez pas beaucoup dépenser mais vous allez apprendre corps par contre la deuxième phase va être un peu plus fun entre guillemets on aura besoin du papier toilette d'accord et quand on va travailler avec ça je le répéterai tout à l'heure mais quand vous allez travailler avec ça c'est important de vous dire que je veux pas taper pour taper sans papier toilette je vais essayer de taper en gardant tout le temps les mêmes positions et en faisant les mêmes mouvements qu'on a appris déjà dans vos clubs et au début du cours qu'on va faire que je vais faire les mots ok j'ai fait les chaussures des articulations maintenant on commence toujours avec ça d'accord d'abord la tête on va en haut en bas n'a doule c'est net d'assaut y'asaut y'a donne allez à gauche à droite n'a doule 7 net d'assaut y'asaut y'a donne allez des rotations dans un sens et dans l'autre n'a on change de sens à chaque fois doule 7 net d'assaut y'asaut y'a donne allez les épaules dans l'autre sens n'a doule c'est net d'assaut y'asaut y'a donne les poignets dans tous les sens n'a doule c'est net d'assaut y'asaut y'a donne allez les hanches on tourne en a dans le même sens doule 7 net d'assaut y'asaut y'a donne la même chose de l'autre côté doule 7 net d'assaut y'asaut y'a donne les hanches on fait les genoux on descend doule 7 net d'assaut y'asaut y'a donne les chevilles n'a doule on tourne dans tous les sens La même chose de l'autre jambe Ok, c'est ça Allez, on se fait en djumbi Et vous avez mis les pieds, l'écart des jambes, c'est pratiquement la largeur des épaules Donc vous devez essayer de rester dans cette position-là Si ça ne descend pas énormément, ce n'est pas grave Ce que je veux, c'est que dès que je donne le signal, on va descendre en petite position de squat D'accord ? Mais vous gardez toujours les jambes écartées Ok ? Allez, on se prépare Non, descend, et on remonte Doul Sette Net Mais on doit garder les jambes avec le même écart Dassot Yassot Yugo Yadol Maintenant Je vais me placer toujours en tchou-tchou-msugi Ok ? Sauf que je vais juste m'entraîner à avancer en ab-kou-missugi Alors, je suis là à tchou-tchou-msugi, j'ai les mains comme ça Et vous choisissez le pied que vous voulez Boum ! Ab-kou-missugi La jambe devant pliée La jambe derrière droite Et si je suis devant vous, regardez bien Il n'y a aucun pied qui vient vers l'autre Il n'y a aucun pied qui vient vers l'autre Il garde dans la même ligne Ce pied-là, il avance Il reste sur sa ligne Je reviens L'autre pied, il avance Il reste sur sa ligne Donc pour l'instant, on ne va faire que ça D'accord ? Allez, on se place On est comme ça Et là, dès que je donne le signal On avance Ab-kou-missugi Allez, allez Et on ne bouge plus Et on essaye de faire en sorte que la jambe devant reste pliée La jambe derrière tendue Et on revient En tchou-tchou-msugi On revient en tchou-tchou-msugi Donc les deux jambes sont pliées Et maintenant, on va changer de jambe Et on avance Et on revient Et on revient Et bam, tchou-tchou-msugi Toujours Écarte deux pieds Et on avance La jambe devant doit être pliée La jambe derrière droite Faites un grand pas Et on replie Et on avance Et après je vais faire le profil Et Et on revient Continuer On en fait encore quatre Regardez, mes deux jambes sont pliées Et Avance Vous avez vu, c'est un grand pas qu'il fait C'est pas du soutien Plié Tendu Et On revient Et L'autre Un grand pas Yanis Un grand pas Regarde comme c'est écarté chez Kels Plié Et droit derrière Et regardez mes épaules Je ne pense pas à la tête Je suis droit Et on revient Allez, encore deux Et Allez, tu Et Et Parf Je ne vois pas tes jambes à Pony Je ne peux pas te dire Et on revient Baisse la caméra Et dernier Et 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 on revient Super Je me mets comme vous Et comme d'habitude qu'on me dit balo On revient en jambi Là Là Ok Donc On vient de montrer La position Abkoubi D'accord Maintenant On va montrer la position Absegui Mais la position Absegui Regardez bien On va le faire sur les côtés Comme ça Juste sur les côtés D'un côté et de l'autre Qu'est-ce que c'est que la position Absegui D'accord ? Essayez d'imaginer Je le répète souvent Je marche Et à un moment Oups, je m'arrête Il y a le talon derrière qui est levé Je vais le poser Mais je sens une tension Donc les orteils Qui sont Derrière Je vais les décaler un peu D'accord ? Donc je suis là On voit pas mes pieds en bas Alors Je recommence On les voit pas mes pieds ici On les voit Bon Je recommence C'est un pas D'accord ? Et Vous avez les orteils Regardez les orteils de mon pied arrière Ils sont pas droits comme ça Ils regardent pas tout droit Ils sont décalés Ils vont un peu sur le côté Et si je change de jambe Boum ! La même chose Les orteils derrière Ils vont un peu sur le côté Donc juste ce qu'on va faire Pour bien apprendre le mouvement Parce qu'après ça va servir Dès que je donne le signal Boum ! Je me mets d'un côté Je donne le signal Je reviens Je redonne le signal Boum ! De l'autre côté Je donne le signal Je reviens C'est important pour le travail Qu'on va faire après Attention on se prépare Là on va pas durer longtemps C'est facile à faire D'accord ? Allez en place Allez attention Rapidement Et Boum ! Côté Et je bouge plus Et Je reviens En position Comme si j'étais en Jumisugi D'accord ? La position c'est Naranisugi Et De l'autre côté Il faut s'habituer à le faire Alors attention sans sauter On fait en marchant Et Je me remets de face Je décolle juste un peu le pied D'accord ? Et je vais sur le côté Et Bam ! Sur le côté Voilà Pensez bien que vos deux pieds tournent Regardez bien les pieds de Kems Les deux travaillent Et Je me remets de face Attention de l'autre côté Et On tourne Regardez les deux pieds de Kems Sur le côté Et Je me remets de face Super ! Là On est déjà sur Deux Trois faces déjà De ce qu'on veut travailler par la suite On a fait le menton Jilgi D'accord ? On a fait la position Apubisugi Et On vient de faire la position Apubisugi Ok ? Il nous reste deux choses On va faire maintenant le Aremaki Alors Regardez bien Je suis en Jilgi Il y a un des points Qui va aller à l'épaule Vous choisissez n'importe quel D'accord ? Il va à l'épaule Et L'autre est tendu Allez Essayez de le faire en même temps Que je regarde Si vous le faites bien S'il y en a Qui ont du mal Avec la gauche et la droite C'est maintenant Qu'il faut mettre Les chaussettes Les chaussettes Ca va faire ridicule hein Mais C'est pas grave Le ridicule ne tue pas Et la preuve Je vous montre l'exemple Je le fais Voilà Peu importe D'accord ? Vous pouvez même faire en miroir Par rapport à moi Mais Si vous voulez mettre comme moi C'est comme ça que vous voulez faire Vous êtes comme moi Vous regardez l'écran Et cette main elle est rouge Cette main elle est bleue Donc ceux qui ont du mal avec le bras gauche et le bras droit Donc ceux qui ont du mal avec le bras gauche et le bras droit vous faites comme moi Ah Je suis trop loin Je suis trop loin Là Vous mettez comme moi Vous mettez ce bras là rouge Ce bras là bleu Ca c'est pour ceux qui ont du mal hein Ceux qui connaissent leur gauche et leur droite Et ben Y a pas besoin hein D'accord ? J'attends que vous le fassiez Et dès que vous l'avez fait C'est bon ? Ben super Et ben maintenant que vous l'avez fait Le rouge à l'épaule Le rouge à l'épaule Et ceux qui ont la droite et la gauche qui savent droite gauche c'est pas grave vous choisissez n'importe quel bras Le bleu Droit comme ça Et après le rouge il va presque glisser sur le bleu Et le bleu il va venir Poum ! A la hanche D'accord ? Donc si je recommence Le rouge à l'épaule Le bleu tendu Et je vais faire doucement Glisser Bam ! Le rouge il est maintenant en bas Et le bleu il est au dessus de la ceinture Comme on a fait au début Bam ! Allez on essaye encore Là ! Et je fais un peu plus vite Là ! Et je recommence Toujours le même côté Rouge à l'épaule Bleu en bas Et là ! Et regardez mes épaules Je bouge pas les épaules Je reste de face Là ! Allez maintenant on s'entraîne A en faire un peu plus A en faire un peu plus Là ! Là ! Pensez bien au deuxième Au deuxième Là ! Allez ! Allez ! On essaye d'aller un peu plus Devant Et au dessus La ceinture Le rouge devant Le bleu au dessus de la ceinture Qu'on finit Au début le rouge à l'épaule Le bleu bien devant Et on bloque Petite siméo Allez on bloque Bam ! Allez ! Très bien ! On essaye d'aller de plus en plus vite Mais on le fait bien C'est pas une course comme ça Ça sert à rien pour l'instant Voilà ! Là ! Allez ! Ouais ! Encore ! Bien Mohamed ! Et ceux qui connaissent la droite de leur gauche Ils n'hésitent pas à s'entraîner Bam ! Allez ! Bam ! Super ! Maintenant on inverse Oui Capitaine Antoine On inverse Le bleu à l'épaule Le rouge tendu Et on fait la même chose On laisse glisser Et quand le bleu Il est en bas Le rouge il est au dessus de la ceinture Au dessus des eaux Pour ceux qui n'ont pas de ceinture Et on recommence On commence toujours doucement Et dès qu'on sent à l'aise Bam ! On va un peu plus vite Bien ! C'est pas une course hein ! C'est pas une course ! Voilà ! Allez ! Allez ! Encore ! Allez Charlie c'est bien ça ! Là ! Allez ! L'autre essaye de bien le coller Bien ! Ici ! Celui qui ne travaille pas ! Et ! Voilà ! Et comme dit Camille Le point collé au dessus des hanches Bien ! Allez encore ! Ouais ! Maintenant que vous avez réussi ça On va s'entraîner à alterner Donc je répète Ceux qui connaissent la gauche et la droite Il n'y a pas besoin de se prendre la tête Je commence rouge en haut Bleu en bas Je fais le blocage Et après Bleu en haut Rouge en bas Je fais le blocage Et je change à chaque fois Bam ! Bloque ! Bam ! Je bloque ! Bam ! Je bloque ! Bam ! Bam ! Je bloque ! Allez ! Allez ! Bam ! C'est pas une course hein ! C'est pas une course ! Là ! Essayez de passer devant vous ! Pas sur le gras ! Allez ! Encore ! Bam ! Si on n'est pas encore à l'aise on va doucement ! Bam ! C'est important si vous voulez réussir le passage de grade Par exemple il y en a qui ne vont pas assez au-dessus de l'épaule Il y en a qui commence là Il faut commencer au-dessus de l'épaule Là ! Allez ! Là ! Super ! Génial ça ! Maintenant ! En reste dans cette position On va commencer avec le rouge Bam ! Et ceux qui connaissent la droite de la gauche Vous commencez du côté où vous voulez Le bleu il est comme ça Mais regardez ! On va combiner avec ce qu'on a fait tout à l'heure Je vais du côté rouge Et je bloque ! Alors là aussi si vous avez du mal Tout simple ! Je fais la même chose ! Je mets chaussette rouge du même côté que la main Et chaussette bleue du même côté que la main bleue Comme ça ! Ça va m'aider encore ! Alors moi c'est bizarre ! C'est tout bizarre ! Ok ! Et bien je fais pareil ! Ok ! J'arme ! Le point rouge Je tends le bras bleu Et je vais bouger le pied rouge Boum ! Je bloque avec la main rouge Et je reviens ! Je vais faire la même chose avec le point bleu Point bleu à l'épaule Je tends le bras rouge Je vais du côté du pied bleu Et je bloque avec le point bleu Et maintenant je fais la même chose à chaque fois Allez ! Rouge, côté rouge Boum ! Et je reviens ! Bleu, côté bleu Boum ! Et je reviens ! Rouge, côté rouge Hop ! C'est soit tout à gauche, soit tout à droite Et je reviens ! Bleu, côté bleu Boum ! Et je reviens ! Et pour ceux qui connaissent la gauche de la droite Comme Camille a dit Gauche, gauche Boum ! Je reviens ! Droite, droite Boum ! Je reviens ! Allez ! Ceux qui sont à l'aise de plus en plus vite Mais on ne se précipite pas Et on place bien les pieds dans la même direction Là ! Je reviens ! Et de l'autre côté Boum ! Je reviens ! Vous avez vu, je ne bouge rien ! Moi quand je travaille, je ne fais pas ça Et après je bouge dans tous les sens J'arme, je bloque et je suis immobile Comme une statue Et après je me replace C'est comme ça que vous allez bosser correctement D'autre côté Boum ! Et je ne bouge plus Comme une statue Et je reviens ! A chaque fois, même chose de l'autre côté Boum ! Comme une statue Et je reviens ! Ok ! Allez ! On s'entraîne ! On s'entraîne ! On dissipe pas ! Un ! Je reviens ! De l'autre côté Boum ! Je reviens ! Boum ! Je reviens ! Rouge ! Rouge ! Et bleu ! Bleu ! Je reviens ! Boum ! Là, tu fais glisser ! Je reviens ! Ok ! Bien ! Joliam ! Super ! Bien ! Alors, n'oubliez pas Il y aura la vidéo ! Donc, vous pourrez essayer de revoir aussi ! N'hésitez pas ! Ne paniquez pas ! Vous dire ! Je n'arrive pas tout de suite ! Ce n'est pas grave ! Maintenant ! Attention ! On complique un peu plus ! Je vais armer Le rouge ! Donc, c'est le point rouge qui monte ! Je vais du côté rouge pour faire le blocage à l'émaki ! Donc, faites-le ! On recommence ! Rouge ! Point rouge au-dessus de l'épaule ! Le bras bleu tendu ! On va du côté rouge ! Boum ! On bloque ! Et là, maintenant, regardez bien ! On va avancer le pied bleu ! Et on va donner le coup de poing avec le point bleu ! Et je vais avancer ! Pam ! Donc, maintenant, c'est le bleu qui est devant ! Avec le point et la jambe ! Je recommence du même côté ! On va armer avec le bras rouge ! On va aller du côté rouge en blocage ! Hop ! Et on va avancer avec le point bleu et la jambe bleue ! Pam ! Et on va tremper ! Allez ! Ceux qui sont à l'aise, ils vont de plus en plus vite ! Ceux qui ne sont pas à l'aise, ils prennent le temps ! Rouge avec rouge en blocage ! Allez, maquille ! Bleu avec bleu en coup de poing ! Hop ! Et on recommence ! Rouge avec rouge ! Hop ! Bleu avec bleu ! Et je recommence ! Un ! Deux ! N'oubliez pas ! Ceux qui ne connaissent pas la gauche de la droite, n'ayez pas peur d'utiliser ! Regardez, moi je les ai ! J'ai pas peur d'utiliser ! Je recommence rouge avec rouge ! Là ! Allez ! C'est le début du poing c'est un ! Et j'avance ! Bleu avec bleu ! Voilà ! Et c'est exactement ce que Camille a dit ! C'est le début du poing c'est ! Donc pour le passage de grax, vous connaissez le début déjà ! C'est génial ! Allez ! Rouge avec rouge ! Poum ! Bleu avec bleu ! Hop ! Ceux qui sont à l'aise avec le rouge, ils commencent avec le bleu ! Vous l'avez tous vu normalement ça en cours hein ! Bleu avec bleu ! Blocage ! Allez Maty ! Rouge avec rouge ! On avance ! Bien à elle ! Montons dans les tubiers ! Et on recommence ! Allez Bobine ! Bleu avec bleu ! Pam ! On bloque ! Rouge avec rouge ! Boum ! On frappe ! On recommence ! Bleu avec bleu ! Pam ! Rouge avec rouge ! Pam ! Bien Farah ! On recommence ! Bleu avec bleu ! Pam ! Rouge avec rouge ! Pam ! On recommence ! Tu dis comment ? Hein ? Ok ! Super par rapport à ça ! On fait un dernier mouvement ! Écrivez-le ! Ah ! On fait un dernier mouvement qui va être super important ! C'est que vous allez travailler en Baro Chigui ! Ça veut dire que vous allez faire l'opposé ! La jambe gauche va avancer ! Le point droit va frapper ! Je reviens ! La jambe droite va avancer ! Le point gauche va frapper ! D'accord ? Donc ! Pour ceux qui ont les couleurs, vous allez avancer le pied rouge et frapper avec le point bleu ! Donc je recommence, je me prépare ! Pied rouge, point bleu ! Et je reviens ! Et après j'essaie d'alterner ! bras et jambes inversés ! Pied bleu, point rouge ! Poum ! Et je reviens ! Et on recommence ! Pied rouge, point bleu ! Pam ! Donc vous avez le pied d'une couleur, le point de l'autre couleur ! Tout ça, ça va être important ! Après vous allez voir, il y aura une partie qui sera un peu plus fun avec les papiers toilettes ! Mais là, c'est super important de bosser ça ! Donc je recommence ! J'alterne les couleurs ! Le point rouge, avec la jambe bleue ! Ha ! Et je reviens ! Le point bleu, avec la jambe rouge ! Pam ! Allez, allez Brice ! Et je reviens ! Allez, on s'entraîne ! Pam ! Et je reviens ! Et... Ha ! Et je reviens ! Allez, encore ! Pam ! Et je reviens ! Faites bien la grande position ! Pam ! Et je reviens ! Encore ! Pam ! Et je reviens ! Allez, c'est important, c'est important ! Pam ! Et je reviens ! Et... Pam ! Et je reviens ! On va faire un petit jeu avec ça ! Après, vous irez boire ! Et après, on travaille avec le papier toilette ! Entre guillemets ! Ha ! Donc ! Là, maintenant, regardez bien ! Quand on dit... Même bras, même bras, même jambe ! C'est... Montons, bande et chilgui ! Bande et chilgui ! D'accord ? Donc, vous avancez avec la même couleur ! Pour le pied et le poing ! D'accord ? Donc ça, c'est... Montons, bande et chilgui ! Même couleur, le pied et le poing ! Le rouge avec le rouge ! Le bleu avec le bleu ! Le bleu avec le bleu ! Quand on va faire l'opposé ! Ça veut dire... Avancer un pied bleu et un poing rouge ! C'est... Bar ou chilgui ! Bar ou chilgui ! Donc... Quand c'est opposé ! J'ai avancé la jambe ! Gauche ! Pied rouge ! Et j'ai avancé le poing droit ! Point bleu ! Et bien c'est... Bar ou chilgui ! Donc je recommence ! Même bras, même jambe ! Bande et chilgui ! Bras et jambes opposés ! Bar ou chilgui ! C'est tout simple ! J'espère que vous allez ici ! Bien comprendre ! Si je dis... Bande et chilgui ! Vous devez faire... Même couleur ! Pied et poing ! Et vous choisissez le côté que vous voulez ! Et vous revenez ! Si je dis... Ballot et chilgui ! Vous devez faire... Poing et pied ! De couleurs différentes ! Et ceux qui n'ont pas les couleurs... Et bien c'est... Jambe gauche, bras droit ! Ou jambe droite, bras gauche ! Donc je recommence ! Exemple ! Je dis... Bande et chilgui ! Té ! Lance ! Et je reviens ! Si je dis... Banque et chilgui ! Té ! Je dois avancer... Même bras, même jambes ! Et je reviens ! Si je dis... Banque et chilgui ! Té ! Je dois opposer... Les jambes... Et les poings ! Et bien on va voir si vous avez compris ! Attention ! Té ! Té ! Té ! Té ! Té ! Attention ! Je vais donner le signal ! Banque et chilgui ! Allez ! Banque et chilgui... Ça doit être... Même bras, même jambes ! Boulez-lu ! Boulez-lu ! Boulez-lu ! Boulez-lu ! C'est même bras, même jambes ! Et on revient. Attention, bande de jilgi. Alors c'est quoi bande de jilgi? Voilà, même bras, même jambe. Et bien oui, même bras, même jambe, oui, c'est ça. Je reviens. Je dis ballon jilgi. Ballon jilgi. Ballon posé. C'est opposé. Je reviens. Ballon jilgi. Attention, c'est opposé. Attention, je vais aller de plus en plus vite. Bande de jilgi. C'est même bras, même jambes. Même bras, même jambes. On revient. Ballon jilgi. Ballon jilgi, bras et jambes opposés. Je reviens. Ballon jilgi. Bras et jambes opposés. C'est bien. Je reviens. Bande de jilgi. Même bras, même jambes. Même bras, même jambes. Et n'oubliez pas, si on a coupé ce gi, il faut être comme ça. D'accord? On revient. Ballon jilgi. Et le coup de poing, c'est bien droit. On revient. Bande de jilgi. Bras et jambes opposés. Oui, c'était bon, il est imbattable à ce jeu-là. On revient. Bande de jilgi. Avancez bien là-là, on ne peut plus voir si c'est bon ou pas. On revient. Attention à l'heureuse 2. Ballon jilgi. Opposé. On revient. Allez, le dernier. Bande de jilgi. Même bras, même jambes. Bien, Yanis. On revient. Super. Tchayette. Tchoyer. Allez, tout le monde est équipé, c'est bon? Alors, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que c'est le papier toilette que vous devez faire n'importe quoi. Là, on est quand même sur une pratique de taekwondo. On peut apprendre à faire correctement la technique. C'est juste pour que ça soit un peu plus fun. D'accord? Pour pouvoir répéter les mouvements un peu plus de façon un peu plus, voilà, mode plaisir, mode rigolo. D'accord? Je veux la position tchou-tchou-msugi. Donc, on essaye de voir si on se place bien en tchou-tchou-msugi. D'accord? C'est comme ça que vous devez être. Ça veut dire que celui qui est debout, il n'a pas compris comment il faut travailler. Donc, s'il y a des parents qui sont avec les enfants, dès que vous les voyez se relever, bam, on demande de plier. Tchou-tchou-msugi. D'accord? C'est ça le but. Vous ne devez pas travailler droit. Ok? Tout simple. On l'avait déjà fait une fois avec vous. J'ai le point. Regardez bien. Mon point, il est au-dessus de la ceinture. Au-dessus de la ceinture. Et je suis toujours en position tchou-tchou-msugi. Et le but, c'est de faire le coup de poing, mais droit. Je ne veux voir personne faire ça. Ça, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous ne travaillez pas correctement la technique. Ce n'est pas parce que vous voulez toucher le papier toilette que tous les moyens sont permis. Non. Je veux toucher le papier toilette, mais en faisant correctement la technique. Donc, le but, c'est que mon papier toilette, il est là. Et je vais jeter un peu le papier toilette, mais pas trop haut. Et bam! Je veux faire le coup de poing droit. D'accord? En poussant le papier toilette. Et regardez l'autre. Après, il vient à la ceinture. D'accord? Le papier toilette, il est là. Je jette. Boum! Je donne le coup de poing. Et vous avez vu, mon bras, il est bien droit. Mon corps, il n'est pas allé vers l'arrière. Je recommence. Je donne. Tout! Je tape tout droit. Allez, c'est à vous. C'est parti. On s'entraîne. Oui. Et on veut le faire correctement. T'as un point dans le papier toilette? Mais attention. T'es! Faites en sorte qu'il n'y ait rien devant vous. Parce que s'il y a des trucs fragiles, ça n'a pas le fait. D'accord? Et vous faites les deux bras. Vous travaillez les deux bras. En vrai, son tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. Ça y est, il y en a qui commence à garder les jambes tendues. Les jambes, elles sont pliées. Tu dois rembouler le papier toilette. T'es! Prends-en un nouveau parce que sinon, tu n'es pas sorti de l'auberge. Les jambes, elles restent pliées. Les jambes restent pliées. T'es! Droit! Celui qui arrive à travailler de cette façon-là, il est sûr de progresser. Oui, bien, oui, ça aille. De progresser même s'il n'y a pas le papier toilette. Ça veut dire qu'au passage de rate, il sera à l'aise. D'accord? Allez, et l'échec, ça fait partie de l'entraînement. Je rate, eh bien, je rate. Mais regardez, j'ai tout fait pour travailler correctement la technique. Ce n'est pas parce que j'ai raté que j'ai commencé à vouloir balancer mon bras dans tous les sens. Je ne bouge plus, je reste stable. D'accord? Et après, j'essaie de réussir à nouveau. T'es! Droit! Bien, Alexi, la star! Allez, on se concentre, on se concentre. Ne vous précipitez pas. T'es! Allez, bien, Eva. La position Chuchun Tsegui, on n'oublie pas, position Chuchun Tsegui. Ne penche pas en avant, Néo. T'es! Allez, allez! Bien, Yannis. Pensez bien au deuxième bras. Pensez bien au deuxième bras qui doit venir à la peinture. Toujours là! Voilà, temps. Ouais, bien! T'es! Droit! Yannis, il n'est venu que pour cet exercice-là, j'ai l'eau. Stop! Alors, regardez maintenant la suite. On fait toujours avec le papier toilette. Regardez bien, regardez bien. Alors, maintenant, là, ça va demander de la vitesse et de la précision. D'accord? Mais rappelez-vous, on ne triche pas. Là, on va faire deux coups de poing. Ok? J'ai le papier toilette sur ma main. Non, pas de souci. Je te montre dans le vide d'abord. Dans le vide. Dans ma main, d'accord? Je vais jeter et je vais faire un, deux. Deux coups de poing. D'accord? C'était pour ça. Je vais d'abord montrer dans le vide pour qu'ils voient. Deux coups de poing. Pam, pam! Je vous montre ici. Je suis là. Jette. Un, deux. Regardez mes bras. Le bras qui frappe. Et le bras qui vient à la ceinture, c'est pareil. Regardez mon buste. Droit. Je jette. Un, deux. Je n'ai pas fait. Je jette. Un, deux. Je n'ai pas fait. Je jette. Et j'avance. Je reste comme ça. D'accord? Donc là. Je vous montre. Ok. Et rappelez-vous l'échec. Il ne faut pas que je le casse. L'échec, ça arrive. D'accord? Je montre. Et pardon, excusez-moi. Le coup de poing, c'est le deuxième qui doit toucher le papier toilette. Ce n'est pas le premier. D'accord? Fais. Un, deux. Et j'essaye de garder la position des jambes et du bras. D'accord? Donc je soulève. Et le deuxième, il va frapper. Tu voulais dire? Non, tu l'auras pas au rallenté. Ah, excuse-moi. Je n'avais pas compris. Allez, on se prépare. Attention, c'est parti, c'est à vous. Allez, on s'entraîne. Allez, ce n'est pas une action, on rate. Allez, c'est le deuxième qui touche. Fais. Non, non, justement, lancez-le assez haut pour qu'il n'y ait pas besoin de, pour qu'il ne soit pas par terre le temps que vous passez les deux coups. Oui, levez-le haut et pas trop loin de vous. Si vous le jetez trop loin de vous, vous aurez du mal. D'accord? Donc, un peu plus haut. D'accord? Mais pas trop. Ok? Et rappelez-vous, on reste face. Té! Allez! C'est bon. Té! Excuse-moi. Pardon. Allez! Té! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on t'aille. Té! Il y a une île? Oui. Il y a une meilleure île. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est parfait. Allez, encore. D'accord. Té! Té! Il y a une meilleure île que j'ai fait, il n'y a pas eu pas, c'est le département. Ah, d'agite-toi, pour ça, je vous dis, il ne faut qu'il n'y ait rien. Allez, encore. Devant, de face, sur les côtés. Voilà, vous essayez d'éviter quelque chose de fragile devant vous. Moi, je vais dire que je suis en d'une humeur. Si je fais trop vers vous, la caméra, elle va tomber. Donc là, ça va être un peu compliqué. Ok? Allez! Allez, on continue. Et la position de Chuchum Segui, on ne l'oublie pas. On n'oublie pas la position de Chuchum Segui. Le buste droit, d'accord? On n'oublie pas. Ok? Allez! Le deuxième, là, le deuxième coup. C'est le deuxième coup de poing qui frappe. Allez, tu veux haut. D'accord? On lance haut. Il ne faut pas que tu le lances trop loin. Sinon, c'est trop compliqué. Si jamais vous êtes à deux, vous pouvez faire chacun mon tour. Et regardez, tu peux venir, Camille, s'il te plaît. Si jamais vous êtes à deux, un partenaire, il peut soit... Voilà. Tiens, je vais le mettre comme ça. Et mon partenaire, il peut soit laisser tomber comme ça au deuxième coup de poing. Peut-être, par exemple. Bam! D'accord? Ça, ça peut être une idée. Ou c'est lui qui le jette. Il attend mon signal. Et! Là! Té! Il n'était pas mis en place. C'est pas vraiment, c'est comme ça. C'est l'échec. Et! Té! On peut essayer de faire comme ça. Après, il faut essayer de se mettre en place. Et voilà, on cherche des solutions. D'accord? Ou sinon, carrément, de le jeter devant. Et! Té! Ben voilà, celui-là, il passe bien. Donc voilà, on peut faire à deux. Et chacun se jette le papier toilette. Donc, stop! Troisième étape. Attention, elle est un peu plus compliquée. Regardez bien, regardez bien. Elle est un peu plus compliquée. Là, maintenant, je me mets ici. La même chose, je montre sans le papier toilette pour vous montrer. Vous allez jeter, mais attention, ne le jetez pas trop haut et pas trop loin non plus. Je jette et j'avance en mon tombant d'étilgué en position abcoubi. Alors, je recommence. Je jette. Té! Et je vais frapper. Et là, c'est la même chose. On se concentre sur la posture. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui avance comme ça parce qu'il veut absolument donner, toucher le papier toilette. Il vaut mieux le rater et avoir une bonne position que réussir à toucher le papier toilette et avoir une position qui est mauvaise. Alors, donc, je me concentre. Tiens, on va même commencer en chouchoumsugi. Comme ça, vous gardez la position. Là, je jette. Té! Et je suis en position abcoumiseugi. Et vous avez vu, je me concentre toujours avec le poing derrière qui est au-dessus de la ceinture et le poing devant qui est tendu. D'accord? Et bien, allez, c'est parti. On a coumis ce gui. Allez, on essaye. On commence toujours en position chouchoumsugi. D'accord? Et on avance. Té! Et vu, échec, je rate, ça arrive. Té! Position. Allez, on essaye. C'est même bras, même jambes. Montons dans des chillies, c'est même bras, même jambes. Si vous avancez la jambe gauche, c'est le poing gauche. Ok? Té! Oui, bien, Musal. C'est bien, ça. Même bras, même jambes. Té! Même bras, même jambes. Allez, on reste bien à coulisseugi. On n'y reste pas juste une demi-gourne. Té! Là, j'ai fait bras et jambes opposées. C'est ce qu'on doit faire après. C'est même bras, même jambes. Même bras, même jambes. Montons dans des chillies. Même bras, même jambes. Té! Allez, toujours montons dans des chillies. Même bras, même jambes. Allez, Jamal. Fais voir comment tu fais. Té! Allez, on continue, on continue. Ouais, il faut avancer ta jambe, Jamal. Par contre, en même temps. Il faut faire trop loin. Il faut avancer la jambe, maintenant. Té! Même bras, même jambes. Allez, on essaye, on essaye. Bien essayé, Charlie, c'est bien. Allez. Té! Allez, on continue, on continue. Même bras, même jambes. Il ne faut pas jeter trop loin. Tu mets où ? Tu ne casses pas la cellée. Attention. Naël, la jambe devant aussi, Naël. Il faut avancer la jambe en même temps que le bras. Tu avances la jambe, bam, comme ça. D'accord? Stop! Stop! Attention, il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Là, maintenant, vous faites la même chose que vous faites maintenant. Vous faites monton, baro, chégui. Regardez bien, regardez. Ça veut dire que c'est bras et jambes opposées. Si je donne le coup de poing gauche, c'est la jambe droite. Si je donne le coup de poing droit, c'est la jambe gauche. Rappelez-vous, les deux couleurs opposées. Le bleu avec le rouge, le rouge avec le bleu. D'accord? Donc là, on interne. Et là, c'est la même chose. On essaie de le travailler de la même façon. Regardez comment je commence. J'ai mes deux jambes pliées. Mes deux jambes, elles sont pliées. Là, je vais lever. Je vais avancer la jambe de l'autre côté et donner le poing là. Ok? Donc je suis là. Té! Et j'ai tapé. C'est parti. Allez, on essaie. Monton, baro, chégui. En position, abkoumi, sugi. Allez, on essaie, on essaie. Bras et jambes opposées. Té! Ok. Merci. Un relais, c'est bien. Allez! Té! Allez, encore. Pas moins fort, là? Oui, c'est un peu moins fort. Allez, allez. Oui, c'est parce que je crée un peu trop fort. Peut-être que les voisins vont me tuer. Ils vont penser comme ça. Je fais du taekwondo. C'est trop fort. Mais ça donne l'ambiance. Ça donne l'ambiance. Allez, on essaie un peu. Encore. Allez. Allez, allez. On veut avoir la bonne position. On veut avoir la bonne position. Allez, Timeo. Allez, on veut avoir la bonne position. Allez, allez, allez. En tout choumsugi. Allez, on essaie encore. Rapoline, tu fais du handball ou quoi? Tu fais du handball ou quoi? Simeon, elle est où ta posture? Tu as oublié de te mettre comme ça. Vous oubliez ça. Regardez, je suis là et j'ai le point qui est déjà ici. Tout le monde, quand je veux frapper, mon point est déjà là, à la ceinture, au-dessus de la ceinture, au-dessus des hanches. Et après, je fais le mouvement. Boum! Et je suis tapé. Je ne me précipite pas. Regardez, je ne le laisse pas très haut. Je ne le laisse pas très haut, le papier toilette. Regardez, je ne le laisse pas très haut. Ça me permet de mieux taper. OK? Je ne le laisse pas très haut. Pam! Ça me permet de mieux taper. Donc, position de chouchoumsugi, je ne le laisse pas très haut. Pam! Et je tape. D'accord? Là, j'ai fait le même bras, le même jambes. J'ai fait le même ton dendée. Mais en barreau, c'est pareil. D'accord? Je ne le laisse pas très haut. Boum! Et je tape. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, la wissonne. Tout droit, Pauline. Tout droit, le point. Tout droit. Il y en a qui oublient de mettre le point à la ceinture. L'autre point, il doit être à la ceinture. Wow! C'est qui, là? C'est Alexis, la star. C'est bien, Alexis! C'est bien! Ouais! C'est pas une star qui veut. Super! Stop! Allez! Est-ce que tu peux mettre Alexis, là? C'est... Alexis! Est-ce que tout le monde peut voir Alexis? Attends, je vais voir si je peux épargner pour tout le monde. Allez, si! Est-ce que tu peux le refaire? Que tout le monde voit Alexis, là? Attends. Essaye de le refaire, Alexis, attends! Attends! On va mettre en tête, 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 tête. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que Alexis, c'est pas qui va réussir ou pas. Mais regardez, il essaie de garder la posture. Vas-y, Alexis. Essaye. Il essaie de garder la posture. Regardez le point. Il le met bien à la ceinture et le quitte. Vas-y. Voilà! Regardez les bras! Regardez les bras! Voilà, c'est ça! Et là, on n'a pas vu ses jambes. Et ses jambes, elles étaient en abcoubi. Donc, c'est tout le monde que je veux voir ça. Allez, on essaie encore, tout le monde. Merci, Alexis. Allez, tout le monde, on essaie avant de passer au dernier exercice. Vous avez vu, il s'est bien placé. Il se place et il prend son temps. Allez, on essaie. Super! Allez, allez, on continue. Même moi, je montre. Là. Bam! Allez! C'est comme ça que vous allez réussir à vous entraîner. Je lève et je frappe. Ok? Je lève et je frappe. Regardez, quand il lance son papier, il a le bras qui est tendu déjà. Et il le lance juste un peu au-dessus. Regardez, mon bras est déjà tendu. Je fais juste légèrement comme ça. Je lève et je frappe. Je n'ai pas besoin d'aller très haut ou très loin. Juste au-dessus de moi. Apolline, notre bras, il n'est pas là. Voilà, c'est ça. Il est sur la ceinture, mademoiselle. Voilà, c'est pas mal, Eva. Allez! Allez, notre bras. Voilà! Mais par contre, Eva, c'est Banton, Balotchirigué, bras et jambes opposées. Bras et jambes opposées. Pensez bien au bras qui est à la ceinture. On doit bien le mettre à la ceinture. Allez! Stop! Regardez tous maintenant. Regardez tous maintenant. J'espère que vous avez retenu un peu les noms, d'accord? Enfin, vous vous êtes re-souvenus des noms. Apoubi-sugi. Chuchun-sugi. Arimaki. D'accord? Bras et jambes opposées. Montons Balotchirigué. Même bras, même jambes. Montons Balotchirigué. Donc, sur la vidéo, retenez bien. Et pour ceux qui doivent faire le passage de grade, ça va vous aider. Ok? Maintenant, attention, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mais si vous faites comme Alexis, normalement à un moment ou à un autre vous allez réussir. D'accord? Position Chuchun-sugi. Je vais jeter. D'accord? Sauf que là, regardez bien. Dès que je jette, je fais Arimaki, Montonjili. Je jette, Arimaki, Montonjili. Donc là, ça demande de la précision et du timing. Là, TÉ! Raté. Échec. Ça existe. D'accord? Je recommence. TÉ! Et je le fais. Donc, Arimaki, Montonjili. D'accord? Je lève et le bras qui jette le papier toilette, c'est le même qui fait Arimaki et tout de suite, coup de poing avec l'autre. Le bras qui jette le papier toilette, jette, il fait tout de suite Arimaki et dès que le papier toilette redescend, BAM! Montonjili. Et regardez, je n'ai jamais bougé mes jambes. J'ai jamais bougé mes jambes. Trop fort, hein? Tiens, j'ai besoin d'un stock. Vas-y. Ouais. Donc, je recommence. Regardez. TÉ! Et je tape. C'est parti, on essaye. Attention, celui-là. Celui-là a bossé, hein? Je suis là. Je lève. Un. Deux. Et je tape. OK? Je lève. Un. Deux. Super pour essayer d'être dans le timing et travailler correctement la technique. TÉ! Et je fais le coup de poing. Allez, allez, on tourne. Ah, mais il y en a qui sont derrière. Ah, mais Stéban, il y a un souci. Ils sont où, Stéban? Ça marche pas? Ils ont envoyé un message à Stéban, vous remercie peut-être qu'il est parti. Ah, mince. OK. Bon, pardon. OK. OK. Je vous contacte parce que pour vendredi, là, on va faire un petit bilan. OK? Allez. Go. Allez, allez. Je recommence. Un. Deux. Et ça tape. Allez, encore. Prenez votre temps. Regardez, moi, je prends mon temps. J'essaie pas d'accélérer. Ah. Pas devant. TÉ! Raté. Ça arrive. TÉ! Allez. On se concentre. Après, ici, moi. Prenez votre temps. L'échec. C'est normal. Allez, Dina, on est concentré, Dina. Allez. Toujours en position sur le pied. Regardez mes jambes. Je ne bouge pas. OK. Je ne bouge pas. TÉ! Allez. Je ne bouge pas. Je pense aux jambes. Position. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. TÉ! Allez. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye. On essaye. C'est tout droit le coup de poing. C'est pas le coup de poing de bagarre. Attention. Timéo, tu fais la grève. Allez. Ça y est. C'est bon. Allez, c'est bien. On se concentre. On se concentre. Bonne posture. Ouais, c'est ça, Timéo. Bien, 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 bien. C'est d'abord. Tu fais d'abord le toboggan. Un, deux. Eh, j'ai failli me faire assassiner par un autre papi collet. Regarde. Hop. Tu fais aramaki. Et boum. Le coup de poing. D'accord ? Allez. Mais t'es capable de le faire rapidement. Papa. Allez. Allez, allez. Go, go, go. Voilà. Eh, Kems, il a raté plein de fois. Ah oui. L'échec, ça arrive. Je rate plusieurs fois, moi. Voilà. Là, j'ai raté. Ça arrive. D'abord, euh... Allons essayons. Là encore, j'ai raté. Ça arrive. Mais je veux pas lâcher. Corps. Ouais, il y a peut-être. TÉ. Je veux pas lâcher. Il veut me tuer, Kems. Il veut me tuer. Il veut pas lâcher. Super. Ok. Allez, on arrête. Eh ben, bravo à vous. Merci beaucoup encore pour votre participation. Je répète, c'est pas évident de travailler via les vidéos. Donc, euh... En attendant qu'on puisse refaire en présentiel. Eh ben, je trouve ça courageux de la part des enfants. Merci aux parents qui les aident aussi. Et si vous êtes en binôme, c'est encore mieux. Donc, euh... Bravo à vous. Donc, euh... On se donne rendez-vous pour le prochain cours. Euh... Je ne sais pas encore si ça sera pour moi les vacances. Euh... On verra par la suite. En tout cas, je vous souhaite encore de bonnes choses pour la suite. Et hâte de vous retrouver. Allez. Merci encore à tous. Et on fait le salut. Tchaïette. Tchaïette. Et tchao. T'es quoi ? Super. Allez.